bonjour à tous et bienvenue dans le live d'aujourd'hui dans lequel je vais vous parler du libre arbitre et du déterminisme en réalité a-t-on le choix de notre destin a-t-on le libre arbitre et le pouvoir de changer notre destin ou notre destin est il déjà tracé d'avance c'est ça la question donc je souhaite la bienvenue hello elia et bienvenue dans cette vidéo est ce que vous pourriez me dire si vous m'entendez bien de façon à ce que je puisse continuer et m'assurer que la technique est complètement ok ça me fait très plaisir d'être là avec vous aujourd'hui ce thème est tellement parlant la notion du destin attend le choix en fait de notre destin est ce qu'on a le pouvoir d'agir dessus généralement qu'est ce qu'on fait ça nous arrive de voir une voyante astrologue parce que d'une personne qui qui tire les cartes parce qu'on a envie de s'assurer de notre futur on a envie de s'assurer finalement que la vie qu'on désire vivre ok est bel et bien là où on a envie de s'assurer et de savoir mais qu'est ce qui nous attend en fait comme événement mais rien qu'en faisant ça il y a quand même une part de nous qui qui pose qui finalement est établi que notre destin existe et notre destin est complètement tracé qui fait qu'on a une vue dessus qui fait que à un moment donné on est curieux d'aller voir en fait qu'est ce qui qu'est ce qui m'attend qu'est ce qui va m'arriver en réalité et c'est intéressant de voir aussi de se dire au final et l'eau est bienvenue est ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien et en fait moi c'est ce que j'aimerais justement parler dans ce live c'est de se dire est ce que finalement parce que moi j'ai pas mal de clientes aussi qui viennent me voir en disant bon ben voilà il ya une voyante qui m'a dit ça ou même moi d'un moment de par ma clairvoyance dans mes consultations coaching one to one je vois que dans la ligne du temps il ya des événements qui vont se passer il ya des choses bonjour nathalie indéniablement qui sont là eh ben en fait c'est ça qui est assez incroyable parce que mon coaching ou à tournes quand les gens sont là je vais percevoir qu'il ya des situations qu'on va pouvoir changer indéniablement il ya des événements qui sont là et qui ne on peut pas faire autrement il va falloir les vivants en fait donc à la question choisissons-nous notre destin est ce que notre destin est déjà tracé d'avance est ce que finalement on a le libre arbitre et surtout le pouvoir de la changer la réponse est oui et non et c'est ce qui se passe dans mes coaching one to one c'est à dire qu'à la fois il ya des choses que je vais pas pouvoir dire parce qu'il ya des situations qui ont besoin de se traverser impérativement donc par contre je prépare la personne a déjà à cet éventuel événement mais il ya des choses complètement qu'on peut éviter il ya des événements qu'on peut éviter de vivre et ça c'est quand même une bonne nouvelle vous voyez de se dire ah ouais mais en tant qu'être humain j'ai j'ai la main mise sur l'histoire qui est en train de s'écrire en fait c'est quand même moi qui ai le crayon et et en même temps c'est oui et non donc c'est ce que je vais vous développer donc cela il y aura deux parties dans ce live dans la première partie je vais vous parler de qu'est-ce qui fait que finalement notre destin est prêt tracé tout est déjà défini d'avance et nous ne pouvons pas changer les choses d'une certaine façon c'est comme ça et c'est intéressant c'est bon de le savoir c'est vraiment bon de le savoir parce qu'une fois qu'on a compris ça on sait où est-ce qu'on peut agir pour retrouver notre libre arbitre en réalité c'est à dire que dans la deuxième partie je vais vous parler que le libre arbitre nous l'avons nous avons le libre arbitre le libre arbitre et le pouvoir de changer notre destin sous deux conditions sous deux conditions dans la première partie c'est nous nous ne pouvons pas changer notre destin notre destin est prêt tracé pour deux raisons la deuxième partie nous pouvons changer notre destin sous deux conditions sine qua non voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas déjà à les écrire et me les poser à la fin parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi de répondre à vos questions quand j'ai déjà fini le live voilà très bien alors alors en fait c'est très intéressant parce que ce ce week-end le week-end dernier j'ai participé justement à une conférence dans lequel il y avait philippe diman je sais pas si vous savez ce que c'est vous le connaissez c'est un grand homme justement un chercheur scientifique qui est spécialisé dans le libre la notion du libre arbitre et puis il y avait aussi alice guillon qui est chercheuse en neurosciences c'est très intéressant de voir le point de vue de ces deux personnes là et moi en fait l'idée de ce live c'est de vous donner mon avis personnel aussi par rapport à ce que ce que j'ai compris mais de ce qui résonne aussi pour moi donc cela est vraiment la retranscription de quelque chose de très personnel bon d'une certaine façon notre destin est tracé d'avance pourquoi pour deux raisons la première c'est que nous sommes dans ce monde dans ce collectif nous sommes un élément qui complète le maillon de la chaîne vous êtes un maillon qui complète une chaîne complète ça veut dire qu'on est là en tant que soi dans notre singularité dans le don unique que nous avons et aussi dans notre dans notre potentialité on est là pour apporter quelque chose d'unique dans ce monde dans lequel on participe à un plan global donc quand on pose la réflexion sur le fait de se dire ok si moi je participe dans un plan global d'une certaine façon mon destin est déjà tracé d'avance puisque dans ce monde pour créer un équilibre dans ce monde je vais contribuer à une chose particulière donc c'est comme si je viens dans ce monde dans une fonction particulière on parle de mission particulière unique qui est la mienne et donc à ce moment là on voit bien que la vie va m'inviter à exprimer mon pas mon plein potentiel à travers ma singularité mon don unique et ok mon destin est donc tracé d'avance je suis là pour quelque chose alors pourquoi chacun place ça comme il veut pour l'harmonie pour l'amour pour bref mais pour moi en tout cas je ressens profondément qu'il ya un plan global dans lequel il ya on peut pas déroger de ce destin qui est déjà là donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que je suis un élément qui complète la tienne tuer un élément qui complète le nôtre ce qui veut dire que chaque individu que nous sommes sommes là pour jouer notre propre partition et donc notre destin il est déjà tracé pour jouer notre propre partition tout va nous amener tout va tous les événements de notre vie va converger pour qu'on puisse jouer notre propre fonction de le ce pourquoi nous sommes là selon le plan global et en ce sens notre destin est déjà est déjà dessiné en fait la deuxième raison qui fait que notre destin est déjà tracé d'avance c'est tout simplement que notre destin est tracé par notre passé par nos conditionnements passés ça veut dire que selon le conditionnement dans lequel nous avons grandi nous allons construire automatiquement automatiquement notre présent et donc notre futur nous nous arrivons nous grandissons dans une famille nous vivons notre histoire notre histoire avec nos parents et dans cette histoire avec nos parents nous allons développer l'amour le partage l'empathie la notion de la générosité nous allons aussi développer des blessures des peurs des croyances et tout ce champ d'information en réalité va être enregistré dans nos mémoires cellulaires à travers des circuits neurones des circuits neuronaux ça veut dire que toutes ces informations vont faire des circuits à l'intérieur de nous qui vont constituer notre base de données et cette base de données va devenir le référentiel pour notre cerveau et c'est ainsi que nous construisons un conditionnement donc selon la manière dont on a grandi dans notre enfance et des informations qu'on a emmagasiné en nous qu'on a engrammé en nous nous allons créer une base de données qui va constituer notre conditionnement qu'est ce qui se passe en fait c'est que notre cerveau à chaque situation que nous allons vivre notre cerveau va puiser l'information à quel endroit dans notre base de données c'est comme un ordinateur vous allumez l'ordinateur dès lors que l'ordinateur est allumé votre ordinateur il a une base de données si vous avez envie de traiter une information il va traiter l'information à partir de la base de données à supposer que votre ordinateur lui est fait uniquement pour du texte si vous arrivez avec des chiffres votre ordinateur ne peut pas reconnaître les chiffres parce que l'information de traitement de base l'information dans la base de données les chiffres n'existe pas qu'est ce que ça veut dire concrètement dans notre vie du coup qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que notre cerveau quand nous allons vivre et l'eau sera et bienvenue quand nous allons vivre une situation donné peu importe la situation qu'on va vivre notre cerveau va percevoir la situation va enregistrer l'information mais elle va traiter l'information à travers cette base de données la base de données qui est notre conditionnement passé et donc et donc le cerveau va forcément c'est en recette pour cette raison qu'on est on vit en boucle on est dans une boucle dans lequel on fonctionne de manière automatique parce que quelle que soit c'est pas les situations qui fait qu'on va vivre les choses autrement qui fait que je vais vivre les choses intérieurement dépend de de la base de données que j'ai du champ d'information que j'aime qui a été engraver dans mon passé parce que c'est là que le cerveau va puiser l'information pour traiter la lecture de ce qui se passe qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que le cerveau ne peut pas ni voir ni reconnaître ni lire quoi que ce soit qui soit en dehors du champ d'information que nous avons en dehors de la base de données que nous avons donc en dehors du conditionnement que nous avons les chercheurs ont fait justement des des expériences des expérimentations pour par rapport à ça et c'est intéressant justement de constater que ils ont créé deux groupes un groupe de personnes qui ont fait des pensées positives et un autre groupe de personnes qui étaient dans des pensées négatives et puis dans la rue ils ont laissé des billets de l'argent des billets par terre de manière automatique et naturelle les personnes qui ont fait des pensées positives vont voir l'argent ils vont la percevoir mais les personnes qui ont des pensées négatives ne voit même pas qu'il ya de l'argent par terre vous comprenez c'est quand même assez hallucinant non de se dire que vraiment si le champ d'information n'existe pas en nous nous ne pouvons pas percevoir les choses donc on va pousser les choses plus loin dans notre quotidien imaginez que dans votre enfance vous avez vécu vous avez été blessé fortement par la notion de la trahison par exemple par une blessure de trahison il est normal du coup que dans toute relation vous allez voir l'infidélité mais parce que c'est votre jeu c'est le champ de lecture de votre cerveau vous avez quelqu'un en face de vous qui vous aime qui vous témoigne à quel point la personne vous aime la seule chose c'est que vous allez voir uniquement l'angle de à quel moment il va me trahir à quel moment ça va flancher est ce que ça ça tient vraiment vous allez douter de ce que la personne va vous dire tout simplement parce que votre cerveau va traduire et va voir uniquement l'angle à partir de sa base de données donc à partir de là on peut se dire est ce que le libre arbitre existe est ce que finalement mon libre arbitre existe non mon notre libre arbitre n'existe pas dans cet espace parce que dans l'espace du cerveau et du mental le libre arbitre n'existe pas parce que il ya une mécanique du cerveau qui fait que il n'y a pas de notion de choix c'est une lecture automatique à partir d'une base de données ça se fait de manière automatique vous voyez donc du coup même si on se dit oui je vais analyser la situation mais finalement l'analyse de la situation va se faire à partir de quelle base de données la même base de données dans ça c'est important de le savoir si par exemple j'ai eu dans mon enfance j'ai engrammé de manière forte la blessure de rejet il est normal que dans mon quotidien même si je suis entouré d'amour je vais ressentir le manque d'amour le ressenti de l'amour n'est pas là j'ai beau savoir que ma fille même j'ai beau savoir par exemple que quelqu'un même et ben fait je vais pas le ressentir vraiment pourquoi parce que je suis programmé mon cerveau est programmé à lire à reconnaître à me faire ressentir uniquement ce qui est enregistré à partir de ma base de données mais sinon ma base de données j'ai été enregistré sur le rejet le nom d'amour il n'y a que ça que je vais reconnaître donc je vois toujours mon verre à moitié vide ça nécessite vraiment une réelle réflexion non de se dire en réalité on a nous n'avons pas le libre arbitre nous fonctionnant de manière automatique qui fait que notre cerveau lui va automatiquement chercher sur une base d'un champ d'information qui est là et qui fait que en réalité les choix que nous pensons faire c'est des faux choix puisque c'est des choix veut provenant de notre cerveau donc quand on vit une situation quand on voit une situation la lecture que nous avons est une illusion ce n'est pas la réalité même que nous avons nous faisons une sélection d'informations qui fait que nous sommes dans l'illusion de la réalité donc nous sommes dans l'illusion de cette mécanique nous sommes en réalité dans cette mécanique automatique dans lequel nous sommes qui est complètement relié branché à nos conditionnements passé qui fait que notre présent qui fait que notre passé devient notre présent et donc devient notre futur et en ce sens notre destin est tracé d'avance de par une mécanique qui est biochimique qui est un physique qui est dans notre mécanique en tant qu'humain notre mécanique en tant qu'humain fait que naturellement nous n'avons pas accès au libre arbitre naturellement nous notre destin est complètement branché sur notre panneau conditionnement passé d'accord ça c'est important quand même pour moi moi dès que j'ai su ça je me suis dit c'est quand même incroyable ça veut dire que vraiment on est dans une boucle on est dans une boucle spatio-temporel nous sommes dans une boucle spatio-temporel où qu'on soit on peut changer de deux lieux géographiquement notre cerveau il est à l'intérieur de nous il a une mécanique qui est à l'intérieur de nous c'est une mécanique en boucle mais dans le temps c'est la même chose mais imaginez vous ça mais le savoir c'est important prendre conscience de la mécanique notre mécanique lui même c'est important parce que ça nous permet d'avoir cette connaissance de se dire mais si je suis branché sur un conditionnement passé qui ne me permet pas de vivre la vie que je veux en réalité en réalité si je tiens compte de cette mécanique naturelle physique biochimique peu importe les mots qu'on utilise de manière scientifique si on sort de ce conditionnement passé qu'est ce qui se passe c'est à ce moment là que vous allez pouvoir créer un nouveau nouvel automatisme où vous allez pouvoir changer votre destin et ça c'est vraiment la deuxième partie justement des cela est que j'aimerais vous partager donc à quel point c'est nécessaire et c'est vraiment primordial de sortir de nos conditionnements passé pour retrouver notre libre arbitre et ainsi avoir le pouvoir de changer notre destin c'est la condition sine qua non ok et ça c'est ce que j'aimerais vous partager justement parce que pour justement retrouver notre libre arbitre et changer notre destin cela est possible sous deux conditions la première condition la première condition c'est que c'est d'être dans l'espace de la conscience et l'homme françoise laetitia bienvenue pour retrouver notre libre arbitre et changer notre destin nous avons besoin de nous retrouver dans l'espace de la conscience l'espace de c'est uniquement dans l'espace de la conscience que le libre arbitre existe et pour sortir de notre mental justement c'est à dire sortir de tout cette mécanique où on se raconte les histoires on analyse les choses vraiment mais du coup grâce à quoi nous rentrons dans cet espace de la conscience en arrière-plan du mental en se dissociant du mental grâce à des techniques comme la méditation certaines personnes font du yoga moi personnellement le hélas organe du sport le sport aussi est très aidant pour ça vous voyez et et pour être dans cet espace de la conscience donc attention parce que j'ai mis une question justement par rapport au destin j'ai reçu une réponse qui disait mais oui nous avons le libre arbitre dès lors qu'on écoute notre coeur mais est-ce que est-ce que c'est notre coeur mental ou est-ce que c'est notre coeur conscience la question se pose vraiment en fait parce que quand on dit j'écoute mon coeur ça veut dire que je généralement je suis dans un ressenti confortable dans lequel je me dis ah c'est ça c'est ça j'ai le libre arbitre parce que c'est ça mais attention et j'aime j'aime beaucoup l'approche de philippe guimant justement qui dit que quand on est dans cet espace de la conscience nous savons que nous sommes dans nous sommes dans cet espace de la conscience quand on est connecté à à la joie tiens c'est ça que j'ai envie de faire c'est ça mon désir c'est ça que je veux dans cet espace de la conscience dans lequel il ya quelque chose qui jaillit et qui me reconnecte à la joie à ça ça c'est comme une une information provenant de la conscience et donc dans notre libre arbitre il est aussi la notion de l'intuition l'intuition c'est un moment donné quand je dis tiens il ya quelque chose qui me traverse c'est ça je sens véritablement que c'est ça c'est une évidence que ça s'installe que c'est ça on est dans l'espace du libre arbitre de la conscience elle peut aussi provenir de la foi d'une manière profonde et d'une évidence profonde je sais que c'est ça que j'ai besoin de faire et à ce moment là on est dans notre libre arbitre mais la satisfaction le sentiment de satisfaction n'est pas n'est pas dans l'espace de notre libre arbitre on peut être satisfaites dans le coeur et de ressentir dans le coeur c'est ça qui est bon pour moi mais on est toujours dans l'espace du mental vous voyez ce que je peux dire donc ça nous demande vraiment d'être en recul pour pouvoir connecter cet espace de notre désir profond de notre dans notre âme on peut dire aussi dans lequel on a vraiment cet espace de notre libre arbitre vraiment complètement libre de nos conditionnements passés connecté complètement à notre désir qui est relié à la joie à l'intuition et à la foi cependant cependant ça c'est la première condition cependant à l'unanimité chercheurs scientifiques neurosciences ils sont tous d'accord sur le fait que pour pouvoir retrouver son libre arbitre et avoir le pouvoir de changer votre destin nous avons tous besoin c'est nécessaire de sortir complètement de nos conditionnements passés ce qui enchaîne notre destin là on est limité c'est nos conditionnements passés nous avons besoin de sortir de nos conditionnements passés pour pouvoir choisir entre notre âme et conscience le destin que nous nous désirons vivre donc ça c'est donc la deuxième condition sine qua non au delà d'être dans un espace de conscience c'est donc d'être dans le déconditionnement de notre passé mais comment faire c'est ça la question comment faire pour sortir de se décompte de sortir de ces conditionnements passés en fait il y a trois étapes pour sortir de vos conditionnements passés mais c'est exactement ce que je propose dans le programme qui va que j'animerai le 12 novembre parce que le programme que je vous propose n'a qu'un seul but vous faire sortir de vos conditionnements passés pour que vous puissiez créer la vie que vous désirez vraiment pour que vous puissiez avoir accès direct au bonheur dans ce programme justement pour déconditionner votre passé ça se fait en trois étapes la première étape la première étape c'est de déprogrammer déprogrammer vos conditionnements passés qu'est ce que ça veut dire concrètement quand je dès quand vous déprogrammer vos conditionnements passés ça veut dire que vous changez votre base de données vous changez votre champ d'information c'est la raison pour laquelle la première chose que vous allez faire c'est changer la version de votre histoire parce que tout le champ d'information la base de données elle est dans la version de votre histoire et une fois que vous allez changer la version de votre histoire automatiquement vous allez changer votre structure identitaire qui est là qui vit la vie qui est là et quand vous changez votre le personnage et votre identité véritable dans le à ce moment là nous allons aussi nous allons aussi ensemble déconditionner tous ces mécanismes comportementaux que vous avez eu les habitudes que vous avez créé et qui sont totalement relié à votre blessure racine vous voulez aller d'un point à un point b vous vous dit la voiture a un problème d'accord et vous vous dites ok je vais faire un travail sur moi parce que j'ai un problème c'est ok mais si vous allez chercher la cause pourquoi la voiture ne fonctionne pas oui mais il manque ça il manque ça manque ça vous allez changer un boulon ici vous avez changé les vitres vous avez changé la carrosserie vous avez et vous allez dire bon ben là je vais y arriver mais en fait il faut changer la mécanique de la voiture ce programme c'est une façon de changer complètement le moteur de la voiture votre base de données de façon à ce que de façon à ce que il y ait un nouveau circuit neuronal qui va se créer et ça c'est la deuxième étape une fois qu'on a déconditionné vous la première une fois qu'on a déprogrammé vos décon vous conditionnement passé la deuxième étape c'est de reprogrammer votre cerveau reprogrammer votre système la base de données justement avec des nouveaux codes qui sont reliés à vos désirs des nouveaux codes qui sont reliés à la vie que vous désirez vivre vraiment quel est le destin que je veux choisir mais selon le destin que vous allez choisir vous avez besoin de d'encoder d'encoder ces informations là ces champs d'information dans votre base de données pour que votre cerveau puisse créer une mécanique à partir de cette base votre cerveau n'a qu'une seule fonction puiser l'information dans une base de données pour la retranscrire et quand il l'a retranscrit c'est la vie que vous allez vivre on est d'accord avec ça c'est une mécanique qui se fait naturellement c'est automatique mais si la base de données de votre passé ne vous convient pas vous avez besoin de reprendre de déprogrammer et de reprogrammer une base de données qui vous convient en fait c'est aussi simple que ça il ya rien d'aussi compliqué en fait on reprogramme la base de données avec des nouveaux codes des nouveaux canton vous allez créer un nouveau circuit de ronal qui permet à votre cerveau de voir de percevoir l'amour que vous désirez vivre le bonheur que vous désirez vivre la prospérité la richesse que vous voulez vivre la fluidité et la facilité votre angle de vue va changer donc votre réalité va changer votre ressenti va rechanger vous allez voir votre verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide c'est à dire que vous allez vivre une situation mais dans cette situation là le parti pris que vous allez prendre automatiquement c'est le verre à moitié plein vous allez toujours voir ce qu'il y a de meilleur ce qu'il y a de bon parce que votre cerveau va automatiquement puiser l'information dans ce nouveau champ d'information puisque volontairement nous avons ce pouvoir de réencoder de réencoder cet espace de nous où on peut changer notre base de données et notre tous nos mémoires cellulaires et ça c'est extraordinaire parce que à ce moment là on redevient propriétaire justement de du de notre destin parce qu'on va complètement l'écrire sur mesure par rapport à ce que l'on désire vivre j'ai envie de rencontrer quelqu'un dans ma vie mais j'ai pas juste envie d'être avec quelqu'un j'ai pas envie d'être avec quelqu'un j'ai envie de rencontrer l'amour avec le grand le grand a la personne qui me correspond vraiment sur tous les plans à c'est ça que je veux je le sais du plus profond de mon âme parce que c'est reconnecter à une joie profonde et en toute évidence je sais que je suis fait pour vivre ce grand amour construction identitaire je suis fait on est d'accord donc du coup qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe je vais encoder cette information là je vais encoder cette information là de cet amour fluide en toute évidence quelque chose que j'ai envie que ça explose en l'intérieur je veux vivre l'extase en moi je récupère cette information je l'encode je l'encode dans mon champ d'information de base de données d'accord j'intègre ça je fais une intégration à l'intérieur de moi une reprogrammation de façon à ce que mon cerveau quoi qu'il arrive la seule lecture qu'il soit la seule chose qui voit c'est le meilleur pour moi et c'est la seule chose qui voit c'est cette personne c'est cette réalité de vivre cette relation d'amour et donc on rentre dans la troisième étape parce que naturellement quand la reprogrammation est faite de manière quantique là on rentre dans une autre dimension quantique d'accord tout ce qui vibre à l'intérieur de moi c'est exactement ce que je vais vivre à l'extérieur de moi donc on passe à un autre niveau dans une intégration quantique qui va vous permettre naturellement de vivre dans la matière ce que vous désirez et on rentre justement dans la création d'un nouveau paradigme la création d'un nouveau paradigme c'est une nouvelle réalité de vie une nouvelle réalité de vie la réalité de vie que vous viviez à l'extérieur de vous est intrinsèquement le reflet de la programmation que vous avez à l'intérieur de vous ni plus ni moins puisque nous fonctionnons en boucle c'est comme ça mais si on est dans une boucle qu'on a choisi qui nous permet de vivre le bonheur qu'on souhaite c'est extraordinaire non c'est extraordinaire et c'est pas nécessité d'un travail sur ça non c'est juste des programmations ce qu'on va faire c'est ce que vraiment on va travailler sur la mécanique justement durant ce programme étape 1 des programmations changement de version de l'histoire changement de structure identitaire on sort des conditionnements et des mécanismes comportementaux génial déstructuration d'accord reprogrammation de nouveaux codes du bonheur prospérité fluidité voilà redonne une nouvelle information notre cerveau toute façon il fonctionne de la même façon tout le temps mais si je lui donne à manger et que je lui donne ce que moi j'ai envie de goûter dans ma vie elle c'est mieux génial on change passe au niveau de dessus intégration quantique pour une création d'un nouveau paradigme on fait en nous on se fait vivre ce qu'on a envie ce qu'on a programmé en soi et ça c'est génial et donc il ya une corrélation entre ce que je ressens en moi et la réalité que je vis et c'est top c'est top non vous voyez c'est top et c'est top que cela soit possible en fait c'est top que cela soit possible et en six semaines donc pendant six semaines ah oui vous n'allez pas chauffer ça c'est c'est mais en six semaines vous allez pouvoir mettre toute cette mécanique en place et ça c'est vraiment top parce que du coup effectivement de cette façon là vous aurez le en déconditionnant en vous déconditionnant de votre passé vous allez avoir le libre arbitre vous et le pouvoir de choisir votre destin de tracer votre destin et ça c'est une bonne nouvelle pour nous voilà donc j'espère que vraiment cela il vous a pas amené des informations sur 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 cette possibilité de changer votre destin et donc le programme en question commence le 12 novembre nous sommes un petit groupe de dix personnes de façon à ce que je puisse vraiment vous accompagner en individuel donc comme tous mes programmes on est à la fois dans un coaching collectif est aussi individualisé et reste six places donc mes amis si vous ressentez là que c'est le moment pour vous c'est le moment pour vous de changer votre destin ce programme vous le permet vous avez l'information à vous de ressentir à vous de décider si c'est le moment pour vous ou pas là c'est une première édition donc j'ai proposé un prix préféré préférentiel sachez d'avance que c'est pas le pour là je leur proposerai ce programme l'année prochaine donc c'est soit maintenant que vous avez envie de vivre ce shift d'une part soit c'est l'année prochaine vous voulez encore attendre et si vous voulez profiter de cette opportunité d'un de ce tarif c'est maintenant voilà qu'est ce que j'allais dire voilà c'est bon ça pour me dire mes amis que c'est beau de se dire que d'une certaine façon nous avons ce pouvoir de changer les choses c'est nice mais la compréhension de la mécanique de l'humain et de comprendre fondamentalement que nous fonctionnements de fonctionnant de manière automatique est primordiale parce que dès qu'on comprend ça on comprend bien que si on a envie de changer notre vie il faut sortir du déconditionnement passé c'est clair mais sortir du déconditionnement passé ça ne veut pas dire qu'on va traiter blessure par blessure je veux dire c'est pas on y arrivera jamais on y arrivera jamais vous l'avez déjà fait ça non où est ce que vous en êtes aujourd'hui il s'agit ici de changer la mécanique quand il ya une mécanique qui correspond pas on change toute la mécanique mais l'être humain fonctionne à partir d'une mécanique vous voyez donc pourquoi fonctionner autrement que par le biais par lequel nous fonctionnons ça m'interpelle un petit peu donc voilà donc avez vous des questions sur ce sujet qu'est ce qui vous a parlé sur ce sujet que je vous ai partagé aujourd'hui et je serais vraiment ravie de pouvoir vous répondre et d'amener un éclairage donc si vous arrivez en ripley après n'hésitez pas déjà à mettre un like ce serait chouette pour que cette vidéo soit vue et ensuite je serais ravi que vous puissiez aussi me mettre en commentaire ce qui vous a parlé dans ce live et est ce qu'il ya des questions avec quoi vous repartez par rapport à ce live c'est comment pour vous quand on vous dit qu'il vous suffit de changer il vous suffit de sortir de vos conditionnements passés pour choisir et pour avoir le pouvoir de changer votre destin et que cela est possible que il y a un programme qui est là là qui vous permet de vivre ça vous voyez vous avez quelque chose en main qui vous permet de faire ce shift c'est extraordinaire moi moi ça me est donc je sais pas morgane lola hello lola bienvenue est ce que vous avez peut-être un mot qui vous a parlé ou un n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à me le déposer j'ai envie de répondre je serai ravi de vous lire voilà bon ben je vous laisse tranquillement déposer tout ça d'accord prenez bien soin de vous moi je serai voilà si vous avez besoin des questions par rapport au programme n'hésitez pas à m'appeler m'écrire moi je serai ravi de vous renseigner bien sûr et sinon si vous voulez vous inscrire au programme le lien le programme être libre du passé pour avoir un accès au bonheur le lien est dans ma vie voilà je vous souhaite une belle journée quelle joie pour moi de vous avoir fait ce live aujourd'hui sur un thème qui me parle tellement et qui vibre vraiment fort en moi j'espère que ça a vibré aussi fort en vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite avec grande choix hello anne claire et bienvenue dans ce live qui se termine mais vous avez le replay vous voudrez la possibilité de revoir est ce que finalement nous avons le libre arbitre de choisir notre destin ou est ce que notre destin est déjà tracé d'avance tout est dit dans ce live et je serai vraiment ravi aussi d'avoir votre retour hello anne et bienvenue dans cela qui se termine qui se termine mais vous avez tout le contenu je vais vous le publier surtout mettez un petit commentaire d'avec quoi vous repartez qu'est ce qui vous a parlé est ce que vous avez des questions moi j'adore quand on échange sur les sujets que je dépose bisous à tous et à très bientôt